Allez, on va se dire bonjour, traditionnellement. Donc, main droite, dans la main gauche. Voilà, merci à tous d'être à nouveau là pour ce nouveau cours en ligne. On va commencer par reprendre l'enchaînement qu'on a étudié jusqu'à présent, avec l'ouverture, le début de la première partie, et on s'était arrêté, me semble-t-il, donc sur les mains levées et la crue blanche déploie ses ailes. Ça doit être le dernier cours que l'on a fait, si je ne me trompe pas. On va commencer pieds joints. On ancre bien le poids du corps sur la jambe droite pour séparer les pieds gauches. On dépose le gros orteil, puis les autres orteils et les pieds. Gardez bien la tête suspendue à partir du sommet. Relâchez ici le bas du dos, à travers la flexion légère des genoux. Fondre la poitrine et ouvrir légèrement le dos. Et bien prendre conscience de ses ancrages ou ses appuis dans ses pieds. Quand on a checké tout ça, on peut démarrer le premier mouvement. Ouverture. Montez jusqu'à la hauteur des épaules. On ouvrir le pied droit. Le bras droit s'élève. Je referme vers la droite pour attraper le ballon. Avancez pieds gauches. Caressez la queue de l'oiseau. Deuxième mouvement. Transfert. Attrapez le ballon sur la gauche. Bas. Offrir le bouquet de fleurs. Ouvrir la droite. Tirez. Tirez. Séparer. Poussez. Simple fond. Refermez les pieds gauches, ouvrir la main droite, légère ouverture, refermez les mains levées. Tirez vers le bas, attrapez le ballon. La crue blanche déploie ses ailes. Vous devez avoir votre main gauche qui appuie vers le sol pour lâcher le bras, le bras droit qui repousse un petit peu vers l'avant et vers le haut. On est bien assis sur sa jambe d'appui. Le poids du corps est majoritairement sur la jambe droite. Et on relâche pour l'instant. Voilà, c'est là où on en était. On va le refaire une deuxième fois, histoire de rentrer un petit peu dans la pratique. Essayez de bien vous relâcher. Travaillez dans la continuité et la lenteur. Et on va le refaire. Et on va le refaire. Et on va le refaire. La dernière fois, on se laissez le flotter. On y a la fin de l'affaire. Et on va le refaire. Et on va le refaire. Et on va le refaire. Mais on va le refaire du corps. Appuyez, asseyez-vous sur la posture. On va lâcher. Ok. Bien. Donc là, ça nous a permis de me remettre un petit peu dans le cou. Vous pouvez voir l'enchaînement qu'on avait pratiqué sur les derniers cours. On arrive à un passage ici de la première partie qui est un passage un peu, comment on pourrait dire ça, un peu charnière parce qu'on a des mouvements qui s'appellent brosser le genou à gauche et à droite. On a une série de répétitions en fait. Donc c'est intéressant parce que pour le coup, comme il y a de la répétition, on va pouvoir capitaliser un peu les apprentissages. Mais en même temps, ces mouvements ne sont pas si faciles que ça dans le sens où ils mobilisent beaucoup la coordination entre le haut et le bas. Donc on portera un peu notre attention particulièrement sur cette coordination au bas. Alors, je vais garder pour l'instant le sens dans lequel vous étiez en train de pratiquer. C'est-à-dire que vous pouvez être pratiqué dans le même sens que moi. Donc on était dans l'agre blanche. Alors ça nécessite pour vous d'être un petit peu, de me regarder sur l'écran. Donc bien sûr, tout le travail de direction du regard, c'est forcément un petit peu biaisé et faussé par le travail en ligne. Donc ce n'est pas grave pour l'instant. Après, je vous donnerai quand même des indicateurs pour savoir où vont les directions du regard. Alors je vais d'abord le montrer dans ce sens-là pour que vous puissiez voir la direction. Et après, je me tournerai pour que vous puissiez mieux voir mes bras. Alors, à partir de la position, dernière position que nous avions, la grue blanche décroît ses ailes. À partir d'ici, il y a un bras, le bras droit qui va descendre et le bras gauche qui va monter. Donc on est plutôt sur un axe vertical pour l'instant. Vous voyez, donc le bras droit descend, le bras gauche monte. La pomme droite se tourne légèrement vers le visage en descendant. Vous voyez, une sorte de vrille un petit peu, légèrement. Donc, le bras, le bras gauche monte. Et ensuite, le bras gauche va venir passer par-dessus, comme si, alors moi j'appelle ça, mettre le couvercle sur la marmite. Donc imaginez le couvercle dans la main gauche, vous venez le mettre sur la marmite. Donc la marmite, elle va se situer à peu près au niveau du milieu de la poitrine, du plexus, grosso modo. Il ne faut pas le faire trop haut. Donc on a un mouvement qui est circulaire, ici. Ne cherchez pas à trop monter haut, ça ne monte pas très haut. C'est un mouvement ici, plutôt, qui tourne autour du coude, naturellement. Et ensuite, il se vient appuyer à peu près au niveau du milieu de la poitrine. Ne mettez pas votre bras trop près de votre corps. Ici, vous devez essayer de donner un peu d'espace entre votre corps et la main. Ça, c'est pour le bras gauche. Donc le bras gauche, je refais dans votre sens. Ici, il va faire son mouvement circulaire remontant pour appuyer. Le bras droit, dans le même temps, ici, il descend. Et il va remonter en passant par en bas, dans un mouvement circulaire, descendant. Donc là aussi, je me tourne, vous voyez mieux. Donc mon mouvement était comme ça. Mon bras droit descend et va remonter dans un mouvement circulaire pour venir finir la paume vers l'extérieur. C'est important. Le bras n'est pas complètement tendu. Toujours, il vient d'étendre les épaules et les coudes. Mais par contre, s'il est comme ça, vous voyez, ce n'est pas assez déployé. Donc il faut quand même aller chercher l'idée d'ouvrir un peu son bras. Donc je vous reparle de ce bras droit. Le bras droit descend et va remonter. Voilà. Et donc on a un mouvement qui est coordonné entre les deux bras. Le bras gauche qui passe par-dessus et le bras droit qui passe par en bas. D'accord ? Donc il vous faut essayer de faire en sorte que les deux bras partent ensemble et arrivent ensemble. Voilà. Ce qui n'est pas toujours évident parce que le bras du bas, il a beaucoup plus de chemin à faire que le bras du haut. Donc travailler sur la coordination, ça veut dire aussi que la vitesse d'exécution des deux bras n'est pas synchrone. Ce n'est pas la même vitesse pour les deux bras. Voilà. Ce qui demande quelques efforts de coordination. Donc ça, c'est pour la relation avec les deux bras. Pour l'instant, je n'ai montré que les deux bras. Ce qui va se passer, au moment où on va positionner les bras, le pied gauche va s'écarter légèrement et se poser à partir du talon. Donc mon pied gauche, qui correspondait à ma main gauche, qui était en bas. Si mon pied gauche va, à la fin du mouvement, se décaler pour écarter le bas. Puisque j'étais dans le mouvement précédent, si je me mets de face, vous voyez, j'étais dans la grue blanche. C'est-à-dire que mes deux pieds sont sur la même ligne. D'accord ? Donc on dit de part et d'autre de la même ligne. Et donc il va falloir, dans ce pas, déplacer mon pied pour le décaler et être bien installé sur mes deux pieds dans une largeur des épaules à peu près. On dit comme si on avait un petit ruisseau entre les deux pieds. Donc c'est ça l'idée de cet écartement. Vous devez donc plutôt écarter que chercher à avancer vers l'avant. Avancer vers l'avant, s'il y en a parmi vous qui sont un peu plus expérimentés dans la pratique, vous pouvez éventuellement agrandir votre pas. Ce n'est pas un problème. Mais ce n'est pas vraiment l'objectif initial. Donc l'objectif le plus important, ça reste quand même la largeur. Donc écarter. D'accord ? Pas pour poser le talon comme on le fait dans le tai chi habituellement. Quand on pose les pieds, souvent on pose sur le talon en premier. Ok. Donc coordonner bien le mouvement du bras, des bras, pardon, et du pied gauche. Comme mes bras arrivent, mon pied se pose. N'hésitez pas à le repratiquer. Peut-être en regardant la vidéo, peut-être en regardant la vidéo, en regardant à nouveau les explications, pour bien trouver cette coordination. Puis, une fois qu'on est dans cette position où le pied est posé, le bras gauche va s'ouvrir et le bras droit va se replier. Le bras gauche s'ouvre, pour l'instant, je vous montre celui-là parce que c'est celui que vous voyez mieux. Le bras gauche s'ouvre pratiquement sur un plan horizontal. Bon, en réalité ça descend très légèrement, mais c'est quand même pas très significatif. Et on va aller chercher, vous voyez, le bras il est déployé suffisamment. Et c'est pas un mouvement qui fait ça. Parce qu'au final, le mouvement il va se terminer ici. D'accord ? Et donc souvent on voit ça. Vous faites ça, puis votre bras descend. Il faut imaginer que vous avez capté un bras, toujours se référer aux aspects martiaux, même si c'est pas nécessairement ce qu'on cherche dans le petit fait de tai chi. Mais il y a toute cette symbolique qui est liée aux arts martiaux chinois. Et le tai chi en fait partie. Donc ici, quand on fait ce mouvement ici, on est en train de capter un coup de poing qui arrive. On va l'abaisser vers le bas, dans cette position-là. Puis on va écarter le bras. Ce qui va me permettre ensuite de pouvoir frapper avec l'autre bras. Donc si j'écarte pas, c'est clair que ça va être compliqué de faire la suite de mouvements d'un point de vue martial. Donc n'oubliez pas que vous devez ouvrir le bras gauche, replier le bras droit, ce qui vous permet de préparer la frappe. Sinon, si vous ne le faites pas, vous serez en retard, il va falloir faire ça dans un temps décalé. Donc on ouvre, on replie en même temps. Et ensuite, quand je pousse avec ma main droite, ici je vais redescendre mon bras gauche vers le bas. Mon bras gauche qui s'est ouvert ici, il va descendre vers le bas. Donc en réalité, c'est un mouvement un peu circulaire. Ce n'est pas un mouvement où je fais un, mais je descends comme ça. Ça, c'est un peu trop carré. On met bien la rondeur dans le tai chi. Donc on ouvre, et on poursuit un peu ce mouvement circulaire, mais on descend. Et vous voyez qu'il y a une coordination entre le bras gauche qui s'ouvre et qui descend et le bras droit qui va venir faire la frappe. Peut-être une difficulté aussi supplémentaire dans ce mouvement, c'est ce qui touche au transfert de poids. A savoir que parfois, on peut avoir envie de transférer tout son poids au début du mouvement quand on fait ça. Quand on ouvre avec le bras gauche. Vous voyez là, je transfère tout mon poids en même temps que j'ouvre mon bras gauche. Et là, pour le coup, quand je veux frapper, ici, je ne peux plus me servir de l'impulsion, de l'aide de mon corps pour donner de la puissance à ma frappe. La puissance de la frappe ne vient pas de la puissance du bras et de la force. On dit utiliser l'intention plutôt que la force dans le tai chi. Donc le travail de puissance, on va dire ça comme ça, je ne sais pas si c'est un bon terme, mais va venir du travail du transfert de poids et d'association avec la taille. La taille, c'est le travail au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du bassin, du centre, on va appeler ça comme ça. Et donc, c'est comme ça qu'on vient chercher une puissance entre guillemets martiale sur la main droite à la fin de ce mouvement. Donc c'est vraiment très important de bien travailler sur la coordination du transfert de poids dans votre mouvement. On refait. Je détaille bien, on a tout notre temps. On peut y aller. Donc à partir d'ici, le bras gauche monte, le bras droit descend. Le bras droit fait un cercle vers le bas, le bras droit par le haut, je pose mon pied. Puis j'ouvre le bras gauche, je replie mon bras droit. Mon transfert n'est pas encore fait complètement, j'ai commencé un petit peu. Et là, mon transfert se termine en arrivant dans la position finale de mon gros séjour. Ok. Ça va ? On ne peut pas en répondre, mais ce n'est pas grave. J'imagine que pour certains, il peut y avoir quelques difficultés, pour d'autres, c'est des choses qui sont vues. Néanmoins, essayez, donc pour ceux qui connaissent déjà, d'associer bien ce travail de précision, de transfert de poids. Et aussi, pour ceux qui auraient encore un peu plus d'expérience parmi vous, d'essayer de commencer à sentir comment participe la rotation du corps à ce mouvement. D'accord ? Alors, on parle de la taille, ce qui ne veut pas dire qu'on parle des hanches. Donc, je ne sais pas trop comment je peux en vidéo vous montrer, si j'utilise mes hanches, en gros, vous allez voir mes jambes qui flottent un peu, qui flageolent, vous voyez, un petit peu, mes genoux rentrent, etc. Ça, c'est parce que c'est mes hanches qui bougent. Ici, si on prend les cratiliaques, si elles bougent. Quand je fais le travail de la taille, ici, ce n'est pas mes cratiliaques qui bougent. C'est le tronc via la colonne vertébrale, d'accord ? Sur son axe. Donc, ça limite un peu, d'ailleurs, un peu plus le déplacement, on peut faire moins ample. Mais c'est en tout cas la sensation qu'on doit aller chercher. C'est-à-dire, c'est ça qu'on appelle le travail de la taille. Peut-être que le terme taille n'est peut-être pas idéal. Peut-être que le terme centre est assez bien indiqué pour comprendre. Le mouvement part du centre. Donc, quand je vais faire mon mouvement ici, il y a une rotation de la taille. Et on va dire qu'on pivote autour du centre. Donc, ça, c'est plutôt pour ceux qui sont un minimum un peu à l'aise sur ce mouvement. Si vous cherchez encore le mouvement, vous mettez ça de côté pour l'instant. Et vous pourrez l'explorer un petit peu plus tard. Il y a beaucoup de choses au début à mettre en œuvre dans la pratique du tai chi. Maître Yang, notre maître, dit toujours, première chose, se familiariser avec le mouvement. Ça, c'est la première étape. C'est valable aussi dans le qigong, je crois que d'ailleurs, Françoise m'a parlé dans un des derniers cours. C'est la première étape, se familiariser. Pour qu'après, plus on est familiarisé, moins on va avoir besoin d'être présent dans la compréhension physique du mouvement. Et on pourra être beaucoup plus centré sur la compréhension des principes internes. La compréhension de l'axe, la compréhension de la taille, la compréhension du transfert de poids. Il faut déjà avoir dessiné les choses, faire un croquis en quelque sorte. Quand le croquis commence à prendre un peu de la présence, à ce moment-là, on peut commencer à aller un petit peu plus loin. Allez, je reprends. Le bras droit descend, le bras gauche monte. Rotation du corps vers la droite. Déposez pied gauche, on l'écartant. Ouvrez le bras gauche, popliez le bras droit. Vérifiez votre position à la fin. Est-ce que, comment est votre corps ? Votre corps doit être légèrement incliné. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si je suis comme ça, vous le voyez, je pense, je me vois aussi dans le retour vidéo, je suis trop droit ici. Vous voyez, mon dos et ma jambe ne sont pas alignés. Si je suis correct, mon dos et ma jambe vont se retrouver à peu près dans la même ligne. Vous voyez, un petit peu la ligne du dos avec la ligne de ma jambe arrière. D'accord ? Donc, si je suis là, c'est trop droit. Si je suis un peu incliné, c'est mieux. Alors, pourquoi on cherche à être légèrement incliné dans ses pas de l'arc ? Donc, ça, c'est une règle dans notre méthode de Tai Chi, qui revient de manière systématique, avec toujours, comme en français, comme dans la langue française, avec des exceptions. Il y a trois exceptions dans l'enchaînement. Mais sinon, tout le reste du temps, c'est cette règle qui est en place pour ce qu'on appelle les pas de l'arc. C'est-à-dire, les pas qui sont comme ça, où on a le poids du corps sur la jambe avant. Pourquoi on est légèrement incliné ? Pour une première raison, déjà, qui est liée à la position de la jambe arrière qui est suffisamment déployée. Ça veut dire qu'elle est presque tendue. Pas tout à fait. Et donc, pour le coup, si elle est presque tendue, si je me redresse trop, ça campe mon dos. Et on va s'apercevoir qu'on a du mal à respirer avec la brume. D'accord ? Essayez peut-être, tout simplement, d'essayer de vous tenir relativement droit, tout en étant bien fléchi sur votre jambe avant. Et vous allez sentir déjà que ça tire un peu au niveau des lombaires. Ça cambre, ça facilite, on va dire, la cambre lombaire. Et que si vous voulez respirer en relâchant le ventre, ce n'est pas très facile. Vous me direz après, quand on aura remis les micros, si vous avez senti ça ou pas. Et ensuite, vous inclinez légèrement le corps vers l'avant pour voir si ça vous permet de relâcher un petit peu mieux encore le ventre et donc de respirer un petit peu plus avec le bas du ventre. C'est ça qu'on cherche à sentir dans cette pratique. Et c'est la raison pour laquelle on s'incline légèrement. La respiration dans l'antachie, c'est normalement aussi une démarche un peu plus avancée, mais peu importe. On n'en parle pas énormément parce qu'on ne dit pas que sur tel mouvement on doit inspirer, on doit expirer. Par contre, ce qu'on essaye de faire, c'est de respirer avec l'abdomen. C'est de sentir qu'on peut respirer avec le ventre, l'aspiration ventrale, l'abdominale. Si on sent que la respiration a du mal à se faire avec l'abdomen, il peut y avoir différentes raisons qu'on pourra explorer une prochaine fois. Mais notamment qu'on n'est pas assez relâché ou que la forme du corps n'est pas correcte. Donc là, ce qu'on vient de parler, c'était lié plutôt à la forme du corps. C'est-à-dire que si mon part n'est pas assez incliné, ma forme du corps n'est pas correcte. Et donc ça ne permet pas de relâcher mon abdomen et de respirer avec le ventre. Si je suis un peu incliné, la forme du corps est correcte et j'y arrive. Voilà l'idée un petit peu de ce mouvement. Vous voyez, je prends mon temps pour bien détailler, pour bien aussi rentrer en même temps dans la superficie de la compréhension du mouvement et en même temps dans la profondeur des choses qui sont peut-être un petit peu plus subtiles. Donc comme ça, chacun peut prendre en fonction de son histoire de pratiquant. Ok. A partir de cette position-là, on va retrouver, je dis retrouver, en fait c'était un nouveau mouvement qu'il y a un an qu'on n'a pas vu jusqu'à présent, on avait vu les mains levées. qui étaient juste avant la gueule blanche déploie ses ailes. Et ici on va retrouver un mouvement qui s'appelle jouer du pipa. Le pipa, c'est une petite guitare chinoise. Et c'est un mouvement qui est en réalité symétrique au mouvement des mains levées. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la main droite devant, on a la main gauche qui est devant. Mais vous voyez que c'est le même mouvement. C'est-à-dire qu'au niveau des pas c'est le même mouvement, au niveau des bras c'est le même mouvement mais symétrique. Donc du coup, en réalité, c'est pas tellement un nouveau mouvement, c'est un mouvement qui est déjà vu mais qui est fait de l'autre côté. Donc ça peut éventuellement occasionner quelques soucis de coordination aussi ou de latéralisation. Mais en tout cas, c'est pas complètement nouveau. Il y a beaucoup de choses qui sont connues. Alors à partir de cette position-là, comment on va ramener ce mouvement de jouer du pipa ? La main droite, ici, va venir se tourner, pomme vers la gauche, vers votre gauche. Ici, elle était plutôt en train de pousser vers l'avant. Pas complètement d'ailleurs sur l'avant, un petit peu trois quarts. Et donc la main gauche va se tourner pour aller pointer les doigts vers l'avant. Et en même temps, le corps, ici, vient légèrement s'incliner. Puis, je vais, dans ce même temps où le bras part, ici, soulever le pied arrière progressivement à partir du talon et ramener le pied droit sur l'axe du pied gauche. Ça veut dire quoi ? Mon pied gauche est dans cet axe-là. Donc, j'avais écarté mon pas suffisamment. Donc, je vais ramener... Peut-être que je vais vous montrer de face, ça sera plus facile. Mais j'étais sur un pas de l'arc, ici, donc les pieds écartés. Et je vais ramener mon pied arrière sur la ligne de mon pied avant. Je pense que là, vous voyez un peu la différence. Pas de l'arc. Ici, ramener le pied sur l'axe. Pas plus, il ne faut pas croiser. Si vous croisez, ce n'est pas terrible pour votre équilibre. Donc, vous allez ramener le pied droit sur la ligne du pied gauche. Et ensuite, on va pouvoir soulever le pied gauche, je vous l'expliquerai après comment, pour poser le talon et se retrouver dans la forme de ce qu'on appelle le pas vide. Le pas vide qu'on avait déjà vu, justement, dans les mains levées tout à l'heure. Mais on l'a, cette fois, on l'a de l'autre côté. Mais c'est le même principe. Premier temps. Un, un, ramener le pied droit. Quand j'ai posé mon pied droit, je tire mon poids sur ma jambe arrière, je tire ma main droite vers la poitrine, ma main gauche va d'abord, comment dire, s'avancer légèrement, et ensuite monter, et je vais poser mon talon. On retrouve le bras gauche qui est, donc, dans l'avant. Le bras droit qui va venir se positionner à peu près, les doigts diriger vers le milieu de l'avant-bras, le poignet un peu fléchi. Quel est le sens de ce mouvement ? Il faut imaginer aussi avec un partenaire, l'aspect martial du talonchi, l'idée d'appuyer ici sur le poignet, pour tenir le poignet, ici, et passer sous le coude pour faire une clé au niveau du coude. Pas très facile à expliquer quand il n'y a pas un partenaire, mais, bon, peu importe. En tout cas, ce que vous devez sentir et comprendre, il y a un mouvement de bras de levier, il y a un mouvement descendant pour la main droite qui appuie, et un mouvement montant du bras gauche. Jouer du pipa. Donc, le pipa, c'est une guitare avec un long manche. Je ne sais pas exactement comment on fait pour jouer du pipa comme ça, mais ça n'est pas beaucoup, pas très grave. Voilà pour la position finale de ce mouvement. On refait encore une fois, toujours en décomposant. À partir de cette position, plus les jambes inclinées, le bras gauche relâché, je transfère un peu mon poids sur ma jambe devant pour pouvoir soulever mon pied arrière, déplacer mon pied droit, ramener mon poids en tirant avec la main droite vers la patrine, soulever le talon gauche, puis soulever tout le pied gauche et appuyer avec main droite et monter avec main gauche. Ici, on a le poids du corps qui est majoritairement derrière, mais on vient mettre un peu d'appui sur le talon quand même. Vous ne devez pas mettre votre poids sur la jambe de devant. Vous devez garder votre poids sur la jambe de derrière, qui n'est pas tendue. Votre jambe de devant n'est pas tendue, elle est légèrement déverrouillée. Mais pourtant, vous voyez, comme si je poussais un peu. Vous voyez, donc, en fait, mon pied gauche, vous voyez, il n'est pas très relevé comme là. Ici, il appuie. Il n'est pas au sol, mais il a quand même tendance à appuyer. Comme si je voulais étaler le talon sur le sol, pour qu'il occupe une surface plus grande sur le sol. OK, à nouveau. De toute façon, on n'ira pas plus loin pour aujourd'hui, mais là, ça préfigure pratiquement tout ce qui va venir par la suite, puisqu'il y aura beaucoup de répétitions. Dans le premier temps, soulevez le pied arrière, ramenez le pied droit, soulevez le talon gauche, ramenez la main droite, posez le talon, appuyez avec la main droite, montez les jambes. La main gauche. Ici, à peu près, la pointe des doigts, ça doit correspondre à peu près à la pointe de votre nez, la position finale. Celle-ci appuie, vous voyez que mon poignet est fléchie, et celle-ci me montre les jambes. Jouez du pipa. Bon, c'est pas mal tout ça. Donc on va reprendre à partir, justement, du simple fouet, pour faire les mouvements qui ont été vus lors du dernier cours, et celui-ci. Donc on est simple fouet. Transferre de poids sur le jambes droite, fermer les pieds gauche, revenir sur le jambes gauche, lâcher la main droite, ouvrir légèrement l'avant, poser le talon, fermer les mains, les mains levées, tirer vers le bas, continuer avec le bras gauche, pour passer par-dessus, pour attraper le ballon. Puis, le bras droit monte, le pied gauche se soulève, je pose la balle du pied avant, qui m'assois sur ma jambe droite. Puis, brossez le genou. Le bras droit descend, le bras gauche monte, cercle, écartez, ouvrir le bras gauche, recliné le bras droit, brossez le genou. Jouez du pied pas. Un demi-pas, on va écarter, on va rapprocher le pied. Jouez du pied pas. Ok, on refait ça. Jouez, Jouez, on va écarter. On va écarter. Merci. Voilà cette nouvelle séquence. Comme je vous le disais au début du cours, c'est une séquence qui va être répétée plusieurs fois. D'ailleurs, on ne va pas le faire aujourd'hui, mais juste après avoir fait le pipa, on va refaire le même brossé. On verra ça la prochaine fois. Que celui comme Infer, je m'explique. On a fait, on était là, on a fait brosser à gauche, pipa, je fais un petit peu rapide, et à nouveau, brosser à gauche. Donc c'est une répétition, donc du coup, ça facilite un petit peu, on a l'impression d'avancer un petit peu dans l'enchaînement. Ce qui est toujours agréable. Je rappelle également que sur notre site taichitoulouse.fr, vous avez, dans le menu, je ne sais plus lequel, présentation je pense, vous avez des vidéos de Maître Yang, qui vous permettent de visualiser l'enchaînement complet, plutôt que de reprendre parfois un cours où c'est un peu morcelé et découpé. Si vous avez envie plutôt de pratiquer dans l'idée de dérouler l'enchaînement, vous avez donc la première, deuxième et troisième partie de l'enchaînement. Donc la première partie pour ce qui vous concerne. De manière à pouvoir avoir à la fois le rythme, et puis de voir le Maître pratiquer aussi, et de vous permettre de, comment dire, de pallier éventuellement à des problèmes de mémorisation qui peuvent arriver quand on essaye au début. Voilà. Donc ça, ça doit pouvoir aussi vous aider à la fois d'avoir un petit support, à maintenant commencer à avoir l'habitude de travailler avec une vidéo, puisque là on est sur les écrans. Donc ça peut vous permettre de travailler ou de revoir un passage de l'enchaînement. Des fois c'est tout bête, on se retrouve bloqué à un endroit, et donc ça permet de débloquer, même si ce n'est pas 100% juste. C'est toujours mieux de pratiquer en faisant des bêtises que de ne pas pratiquer. Souvent on a un peu peur au début, on se dit, oui mais je vais répéter des choses qu'il ne faut pas, je vais prendre des mauvaises habitudes. C'est vrai, c'est le risque, mais d'un autre côté, si vous ne faites rien, vous ne risquez pas de faire de bêtises non plus, et il n'y aura rien qui va rentrer et qui va s'intégrer. Donc pensez qu'il faut répéter, il faut pratiquer, même si ce n'est pas juste à 100%, ce n'est pas grave. C'est encore une fois, c'est comme un dessin, on fait une esquisse, et petit à petit ça s'approche de la version finale. Voilà, donc je vais d'abord vous saluer, vous remercier pour ce cours. Merci.